Chers amis, bien le bonjour. Vous avez tous eu, j'en suis certain, à un moment donné dans votre vie, les yeux rouges. Mais est-ce que vous avez compris pourquoi ? Est-ce que quelqu'un vous a bien expliqué les choses ? Dans cette vidéo, c'est ce que je vais faire, mais pour m'amuser un petit peu avec vous, je vais commencer par vous faire passer un petit quiz interactif. Ensuite, on le corrigera ensemble et je vous donnerai toutes les réponses dont vous avez besoin pour comprendre. Quelle activité prolongée peut faire rougir les yeux et entraîner de la fatigue visuelle ? Quelle pathologie inflammatoire a comme symptôme les yeux rouges, des irritations, en raison d'une infection virale, bactérienne ou allergique ? Quel symptôme oculaire est provoqué par l'exposition à la fumée, le vent et à la pollution ? Quelle pathologie peut faire rougir les yeux en raison d'une insuffisance de production ou d'une évaporation excessive des larmes ? Quelle est la cause des yeux rouges sans, qui se produit souvent, sans raison apparente ? Quelle pathologie oculaire a comme symptôme les yeux rouges, une forte douleur, une perte de vision importante, en raison d'une augmentation soudaine et importante de la pression intraoculaire ? Quelle pathologie inflammatoire a comme symptôme les yeux rouges, des douleurs, en raison d'infections, de blessures ou d'un port prolongé de lentilles de contact ? Quelle inflammation de la couche moyenne de l'œil peut être associée à des maladies auto-immunes ou infectieuses et provoquer les yeux rouges ? Voilà, le quiz est terminé. J'espère que vous avez tous joué le jeu et noté vos réponses dans les commentaires. Maintenant, on va corriger le quiz. Quelle activité prolongée peut faire rougir les yeux et entraîner de la fatigue visuelle ? C'est l'utilisation prolongée des écrans ou la lecture. L'utilisation des écrans peut effectivement rendre vos yeux un peu fatigués et rouges. Mais attendez, ce n'est pas forcément la faute des écrans. Non, 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 les vrais coupables sont généralement les lunettes mal adaptées, les yeux secs et les troubles de la vision binoculaire. Pour les plus curieux d'entre vous, voici plus d'explications. Les problèmes de vue non corrigés, comme l'hypermétropie et l'astigmatisme, sont des défauts visuels qui peuvent être compensés par un mécanisme magique appelé l'accommodation. L'accommodation permet de focaliser les images sur la macula, qui est la partie de la rétine responsable de la vision nette. Grâce à une lentille élastique, le cristallin, et un muscle, le muscle ciliaire, vos yeux peuvent ajuster la puissance de cette lentille en fonction de la distance des objets à regarder. Lorsque vous regardez les objets éloignés, vos yeux se reposent. Mais pour les objets proches, ils doivent travailler dur, surtout si les problèmes de vue ne sont pas corrigés. Résultat, la fatigue visuelle, une vision floue en fin de journée, des maux de tête, des irritations, et les yeux rouges. Si vous voulez quelques conseils pratiques, portez toujours vos lunettes, surtout pour les activités de près, comme la lecture ou l'utilisation des écrans. Faites des pauses toutes les heures pour donner un peu de répit à vos yeux. Ensuite, parlons de la sécheresse oculaire. Devant les écrans, on cligne moins souvent des yeux. Or, les clignements répartissent les larmes sur les cornets pour éviter qu'elles ne se dessèchent. Moins de clignements égale les yeux secs. Pour éviter cela, faites des pauses régulières et forcez-vous à cligner les yeux plus souvent. Et si nécessaire, utilisez des larmes artificielles. Mais demandez d'abord conseils à votre médecin. Enfin, allons faire un tour du côté de la vision binoculaire et l'insuffisance de convergence. Ce n'est plus une question de mise au point, mais une mauvaise coordination des yeux qui fatigue votre vision et vous rend les yeux rouges. Pour vous aider, prenez rendez-vous avec un orthoptiste pour un bilan et une éventuelle rééducation orthoptique. Voilà, chers amis, quelques astuces pour garder vos yeux en forme. Quelle pathologie inflammatoire a comme symptôme les yeux rouges, des irritations en raison d'une infection virale, bactérienne ou allergique ? C'est la conjonctivite. Imaginez une petite membrane transparente qui recouvre le blanc de votre oeil et l'intérieur de vos paupières. Eh bien, cette membrane s'appelle la conjonctive. Parfois, cette conjonctive peut s'enflammer. Et on appelle ça la conjonctivite. Et l'un des symptômes principaux de la conjonctivite sont les yeux rouges. Pour les plus curieux, voici un petit bonus sur les différents types de conjonctivite. Il en existe trois types. Les conjonctivites infectieuses, causées par des bactéries ou des virus. Cette forme est très contagieuse. Les conjonctivites allergiques, déclenchées par une réaction énergique à des substances comme le pollen, la poussière ou les acariens. Et enfin, les conjonctivites irritatives, causées par une exposition à des produits chimiques, des fumées, des poussières ou d'autres irritants. Voici une liste des symptômes courants que vous pourriez rencontrer. Démangeaisons, larmoiements, sensations de brûlure, sensibilité à la lumière, sécrétions oculaires et les paupières collées le matin, vision floue temporaire et bien entendu, les yeux rouges. Pour vaincre la conjonctivite, il est essentiel de consulter un médecin. Le traitement dépendra du type de conjonctivite et de sa cause. Parfois, des médicaments tels que les antibiotiques ou les colires antihistaminiques seront nécessaires pour soulager les symptômes. Et traitez l'infection. Adoptez des réflexes pour éviter la propagation de la conjonctivite. Lavez-vous les mains fréquemment. Un geste simple mais efficace. Évitez de vous frotter les yeux. Laissez vos yeux tranquilles. Ne partagez pas vos objets personnels. Gardez vos serviettes, vos cosmétiques oculaires pour vous. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour comprendre et combattre la conjonctivite. Quel symptôme oculaire est provoqué par l'exposition à la fumée, le vent et à la pollution ? L'irritation. Pourquoi la fumée irrite-t-elle vos yeux ? Bien, quand la fumée danse un petit peu autour de vous, elle transporte avec elle des substances qui peuvent venir irriter vos yeux et les rendre rouges. Voici quelques explications supplémentaires. La fumée renferme de petites particules solides provenant des diverses sources, comme la combustion du bois, le tabac, le plastique et plus encore. Ces particules peuvent se déposer sur la surface des yeux, provoquant une sensation de brûlure et d'irritation. La fumée est aussi un cocktail de composés chimiques irritants, tels que les composés organiques volatiles, des oxydants d'azote, du dioxyde de soufre ou des particules de carbone. Lorsque ces substances entrent en contact avec vos yeux, elles peuvent provoquer une réaction inflammatoire et irritante. La fumée de cigarette est particulièrement redoutable, contenant des substances chimiques toxiques, comme la nicotine, le goudron, l'ammoniaque et le monoxyde de carbone. Ces substances peuvent causer les yeux rouges, des démangeaisons, des larmoiements et des irritations. Certaines personnes sont naturellement plus sensibles à la fumée et peuvent ressentir des irritations oculaires, même en étant exposées qu'à de faibles niveaux de fumée. L'exposition prolongée à la fumée peut avoir des conséquences graves sur la santé oculaire. Elle peut augmenter le risque de développement des problèmes comme la conjonctivite, la sécheresse oculaire et d'autres maladies oculaires chroniques. Que faire en cas d'exposition à la fumée ? Bien minimiser votre exposition, éviter les zones en fumée autant que possible, consulter un médecin si les symptômes persistent ou s'aggravent pour obtenir un diagnostic et des conseils appropriés. Le vent peut également irriter vos yeux en raison de plusieurs facteurs comme la sécheresse oculaire, les polluants de l'air, les particules en suspension. Le vent peut accélérer l'évaporation du film lacrymal, la couche protectrice de l'arme qui recouvre la surface de l'œil, entraînant une sécheresse oculaire. Cela peut provoquer des irritations, des démangeaisons et une sensation de brûlure. Le vent peut transporter des allergènes, des polluants atmosphériques et d'autres substances irritantes, telles que les pollens, les poussières, la pollution automobile et les produits chimiques. Ces substances peuvent provoquer des irritations et des réactions allergiques lorsqu'elles entrent en contact avec les yeux. Le vent peut soulever des particules de poussière, de sable, de débris qui peuvent entrer en contact avec les yeux, causant des sensations d'inconfort et d'irritation. Mais comment protéger vos yeux du vent ? Portez des lunettes, elles agissent comme un pare-brise, bloquant le vent et les particules en suspension. Utilisez des larmes artificielles. Si vous ressentez une sécheresse oculaire due au vent, les larmes artificielles peuvent hydrater vos yeux et soulager les irritations. En cas d'irritation, évitez de frotter vigoureusement vos yeux, clignez des yeux à plusieurs reprises pour lubrifier la surface oculaire. Si ces irritations oculaires persistent malgré ces précautions, il est recommandé de consulter un professionnel de santé tel un ophtalmologiste pour un diagnostic et un traitement approprié. Prenez soin de vos yeux et restez vigilants face à ces ennemis invisibles que sont la fumée et le vent. Quelle pathologie peut faire rougir les yeux en raison d'une insuffisance de production ou d'une évaporation excessive des larmes ? La sécheresse oculaire. La sécheresse oculaire ou syndrome de l'œil sec survient lorsque vos yeux ne produisent pas assez de larmes. Ou alors, les larmes produites ne sont pas de bonne qualité. Et cela peut engendrer des symptômes assez désagréables comme la démangeaison, les irritations, les brûlures, l'impression de corps étranger dans les yeux, une vision floue et les yeux rouges. Voici quelques précisions supplémentaires. Vos larmes sont un mélange complexe d'eau, de mucus et d'une couche lipidique, une couche grasse. L'eau hydrate et nettoie vos yeux. Le mucus aide vos larmes à se stabiliser sur la surface de l'œil. Le corps gras, sécrété par les glandes lacrymales, se mélange à l'eau à chaque clignement pour protéger les corneilles de l'assèchement. Les symptômes de la sécheresse oculaire sont une sensation de voile, une sensation de grain de sable dans les yeux et les yeux rouges. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à la sécheresse oculaire. La production de larmes diminue avec l'âge, rendant la sécheresse oculaire plus fréquente chez les personnes âgées. L'environnement, l'exposition au vent, à la fumée, à la pollution et à l'air sec peut aggraver la sécheresse oculaire. La concentration sur les écrans réduit la fréquence de clignement des yeux contribuant à l'assèchement. Certaines pathologies, comme le diabète, la maladie de base d'eau et le syndrome de Sorgraine, peuvent causer ou aggraver la sécheresse oculaire. Certains médicaments, comme les antidépresseurs, les contraceptifs oraux et des médicaments pour la pression artérielle, peuvent diminuer la production de larmes. Voici quelques mesures pour traiter et prévenir la sécheresse oculaire. Utilisez des larmes artificielles. Elles hydratent vos yeux et soulagent les symptômes de la sécheresse oculaire. Évitez les environnements secs. Minimisez l'exposition à l'air conditionné et au chauffage qui assèche l'air ambiant. Clignez des yeux régulièrement. Forcez-vous à cligner des yeux lorsque vous travaillez sur les écrans. Si vous êtes exposé à des conditions d'environnement agressives, portez des lunettes de protection pour bloquer le vent, la poussière et d'autres irritants. Si vos symptômes persistent ou s'aggravent, il est crucial de consulter un ophtalmologiste pour un examen approfondi et pour discuter des options de traitement supplémentaires. Prenez soin de vos yeux en étant attentif aux facteurs de risque. Quelle est la cause des yeux rouges sans qui se produit souvent sans raison apparente ? L'hémorragie sous-conjonctivale. L'hémorragie sous-conjonctivale se produit lorsqu'il y a rupture de petits vaisseaux situés sous la conjonctive, la petite pellicule dont on a parlé tout à l'heure. La rupture de ces petits vaisseaux entraîne une hémorragie et le sang qui en découle reste coincé entre la conjonctive et la sclère, donc entre la conjonctive et le blanc de l'œil. Et ce phénomène se manifeste par une tâche rouge vif sur le blanc de vos yeux. Les causes les plus courantes d'une hémorragie sous-conjonctivale sont les suivantes. Les traumatismes oculaires. Un coup ou un choc sur l'œil peut provoquer la rupture des vaisseaux sanguins. L'effort physique intense, une forte toux, un éternuement violent, un vomissement ou un soulèvement de poids lourd peuvent augmenter la pression dans les vaisseaux sanguins de l'œil et entraîner une hémorragie. Une hypertension artérielle élevée peut fragiliser les vaisseaux sanguins et les rendre plus susceptibles de se rompre. Certains médicaments anticoagulants ou antiplaquéters peuvent augmenter le risque d'hémorragie sous-conjonctivale. Les symptômes d'une hémorragie sous-conjonctivale sont faciles à reconnaître. Une tache rouge vif sur le blanc de l'œil, pas de douleur, pas d'altération de la vision. La plupart du temps, aucune intervention médicale n'est nécessaire car l'hémorragie se résorbe d'elle-même en quelques semaines. Mais il est conseillé de consulter un ophtalmologiste dans les situations suivantes. Si les symptômes sont stressants pour vous, si vous avez des symptômes graves comme une baisse significative de la vision, si l'hémorragie ne se résorbe pas au bout de quelques semaines et si l'hémorragie fait suite à un traumatisme important. Consulter un ophtalmologiste permet un examen approfondi et une prise en charge appropriée si nécessaire. Quelle pathologie oculaire a comme symptôme les yeux rouges, une forte douleur, une perte de vision importante en raison d'une augmentation soudaine et importante de la pression intraoculaire ? Le méchant glaucome aigu. Le glaucome aigu, connu aussi sous le nom de glaucome à angle fermé, est une forme de glaucome qui se caractérise par une augmentation brutale et importante de la pression à l'intérieur de vos yeux. Le glaucome aigu survient lorsque liquide à l'intérieur de l'œil, appelé humeur aqueuse, ne peut plus s'écouler correctement. Cette obstruction de l'angle de drainage de l'œil, appelé angle irido-cornéen, provoque une accumulation rapide de liquide et une augmentation de la pression intraoculaire. Les symptômes du glaucome aigu peuvent se manifester de manière soudaine et inclure des douleurs oculaires intenses, une vision floue, des halos colorés autour des lumières, des maux de tête, des nausées et une rougeur importante de l'œil. Certains facteurs de risque peuvent augmenter les chances de développer un glaucome aigu, tels que l'âge avancé. L'augmentation progressive de la taille du cristallin projette l'iris en avant et réduit l'ouverture de l'angle. L'hypermétropie. L'anatomie oculaire spécifique des hypermétropes sont les yeux courts et les angles étroits. Pas forcément tout le temps, mais c'est une éventualité. Restent les antécédents familiaux et certains médicaments comme les dilatateurs de pupilles. Le glaucome aigu est une urgence médicale et nécessite une intervention médicale immédiate. Le traitement peut inclure des colires pour réduire la pression à l'intérieur de l'œil, des médicaments oraux pour diminuer la production de liquide intraoculaire, une intervention au laser, une iridotomie périphérique qui permet au liquide de circuler correctement dans l'œil et éventuellement une chirurgie dans certains cas. Le glaucome aigu n'est pas à confondre avec le glaucome chronique qui se caractérise par une augmentation lente et progressive de la pression à l'intérieur de l'œil mais sans symptômes, sans baisse de vision et sans urgence. Quelle pathologie inflammatoire de la cornée a comme symptôme ? Les yeux rouges, des douleurs, en raison d'infections, de blessures ou d'un port prolongé de lentilles de contact ? La kératite. La kératite est une inflammation de la cornée, la couche transparente qui se situe à l'avant de l'œil, celle qui fait mal quand on y touche. C'est une pathologie assez courante qui peut être causée par divers facteurs et notamment un défaut d'utilisation des lentilles. Voici quelques facteurs supplémentaires. Les frottements dus à l'utilisation excessive de lentilles ou à des cils frotteurs. Les infections bactériennes résultent d'une blessure de l'œil, d'une utilisation incorrecte de lentilles de contact ou d'une mauvaise hygiène oculaire. Les infections virales causées par des virus tels que celui de l'herpès ou le zona. Les infections fongiques ou les champignons plus rares surviennent généralement chez les personnes ayant un système immunitaire affaibli. Les symptômes courants de la kératite incluent une douleur oculaire, les yeux rouges, une vision trouble, une sensibilité à la lumière, un larmoiement excessif, des sensations de corps étrangers dans l'œil et des sécrétions oculaires. La gravité des symptômes peut varier en fonction de la cause de la kératite. Le traitement dépend de la cause. Les infections bactériennes sont traitées avec des antibiotiques, les infections virales nécessitent souvent des antiviraux, etc. Il est essentiel de consulter un ophtalmologiste pour un diagnostic précis et un traitement approprié. Pour prévenir les kératites, il est essentiel de maintenir une bonne hygiène oculaire, de se laver les mains avant de se toucher les yeux, de ne pas partager ses articles de toilettes comme les serviettes, les gouttes oculaires, ne pas utiliser les lentilles de contact au-delà de la durée recommandée, et suivre les instructions d'entretien des lentilles de contact. Et je répète, comme dans d'autres vidéos, ne vous baignez pas avec vos lentilles de contact, c'est dangereux. Il est important de consulter un ophtalmologiste si vous présentez des symptômes de kératite. Un traitement précoce peut aider à prévenir les complications et favoriser une guérison rapide. Quelle inflammation de la couche moyenne de l'œil peut être associée à des maladies auto-immunes ou infectieuses et provoquer les yeux rouges ? C'est l'uvéite. L'uvéite est une inflammation de la couche intermédiaire de l'œil, appelée UV. Elle comprend l'iris, le corcilière et la coroïde. L'uvéite peut toucher une ou plusieurs parties de l'uvé, ce qui permet de classer les uvéites en fonction de la partie touchée. Il y a l'uvéite antérieure, l'uvéite intermédiaire, l'uvéite postérieure et la panuvéite, qui correspond à une inflammation des trois parties en même temps. Les causes des uvéites peuvent être variées, comme les infections, les maladies auto-immunes et les traumatismes oculaires. Les symptômes courants de l'uvéite incluent une vision floue, une sensibilité à la lumière, des douleurs oculaires, une diminution de la vision et les yeux rouges. Le diagnostic est généralement basé sur les symptômes cliniques, les examens oculaires, l'examen du fond d'œil, mesure de la pression intra-oculaire et les tests supplémentaires si nécessaires, comme l'OCT. Le traitement dépend de la cause sous-jacente et peut inclure des médicaments anti-inflammatoires, des colires, une corticothérapie. Dans certains cas, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour traiter les complications de l'uvéite. Il est crucial de consulter un ophtalmologiste dès l'apparition des symptômes d'uvéite pour obtenir un diagnostic précis et un traitement approprié. Un traitement précoce peut aider à prévenir les complications à long terme et préserver la vision. Et voilà, vous en savez un peu plus sur les yeux rouges. Merci de votre participation. A très bientôt les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501